Jacques Rigo, jeune retraité de l'Université de Bourgogne, quand je dis jeune, je viens quand même de passer les 70 ans, consacrer une bonne partie de mon temps de travail universitaire à promouvoir les vins de terroir et la dégustation que nous avons rebaptisée avec Henri Jaillet, la dégustation géosensorielle, c'est-à-dire la dégustation des gourmets qui privilégient le toucher de bouche. L'énergie des vins qui sont vivants, vibrants et qui délivrent un message original, le message de leur lieu de naissance. C'est tout simple, au lieu que le vin s'écrase en bouche et donne une sensation un peu de sucrosité pour le mieux et de dureté au pire. Là, on a quelque chose qui nous fait ressentir une forme de vibration, c'est-à-dire que ça vit, ça vibre, c'est étonnamment présent en bouche et surtout c'est sapide, c'est-à-dire qu'on a envie d'avaler, on a envie d'y revenir. Bref, c'est quelque chose d'aimable. Le fait que nous avons rebaptisé la dégustation des gourmets, qui a eu cours du XIIe siècle jusqu'à la Révolution française, on l'a rebaptisé dégustation géosensorielle, parce que c'est véritablement la dégustation qui permet de ressentir, d'apprécier, de lire le message du lieu, le message gustatif du lieu. On va se centrer davantage sur le tactile, sur la salivation qui va avec, parce qu'aucun terroir ne fait saliver exactement de la même manière. D'une manière générale, les terroirs plus argileux vont faire saliver plus rapidement. Les terroirs plus calcaires, là ça va être plus tonique, plus ciselé, et ça va s'étendre davantage. Les terroirs volcaniques, c'est encore autre chose, etc. Bref, on réapprend d'une certaine façon à ressentir le lieu à travers l'ensemble de ce que le lieu génère comme sensation en nous. Et après, c'est une question de pratique. Je dois à Henri Jaillet de m'avoir remis dans la direction, dans le chemin de cette dégustation des gourmets, tout simplement parce qu'un jour, j'avais rassemblé autour de moi quelques copains ligériens, dont Didier Dagnot, dont Nadi Foucault, et je les avais emmenés chez Henri Jaillet, et je dégustais un de ces écro-parentous avec moult descripteurs, comme on dit aujourd'hui olfactifs. Et parce que j'avais appris à déguster comme ça, tout simplement. Et Henri, à un moment, me regarde et dit, dis donc, Jackie, oublie quand même pas que le vin, il n'est pas fait pour être reniflé, il est fait pour être bu.